Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Mon nom d'Allah, le tout-miséricordieux, le très-miséricordieux Certes, la louange est à Allah. Nous le louons, implorons son secours et lui demandons le pardon. Nous nous protégeons par Allah contre le mal de nos propres âmes et contre les maux engendrés par nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, nul ne pourra l'égarer, et celui qui l'égare, nul ne pourra le guider. Et j'atteste qu'il n'y a point de Dieu à part Allah, seul, sans aucun associé, et j'atteste que Mohamed est son serviteur et messager. Chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices qui sont à notre écoute, partout où vous vous trouvez, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous voilà au rendez-vous avec la dernière émission de notre série, Les égards inégalables de la religion musulmane. Nous verrons dans le cours de ce soir un récapitulatif général de ce que nous avons écouté depuis le début. Je rappelle à mes frères auditeurs que ces cours sont à la base une mise en exergue des valeurs et vertus de notre religion, l'islam. Faire montre et divulguer les mérites et les bienfaits du dernier message divin révélé sur terre était donc la visée que nous nous sommes fixés d'atteindre depuis plus de quatre mois. Donc, j'aimerais avant d'aller dans le détail du sujet, présenter une définition générale de l'islam, expliquer à nos frères francophones qui nous écoutent d'un peu partout le vrai sens du mot islam, qui est en réalité une prérogative tellement le rôle crucial qu'il représente. Car, connaître avec précision la définition d'un concept, d'un nom ou tout simplement d'un mot collabore efficacement à son identification. Donc, il existe plusieurs définitions données par les savants musulmans. Mais étant convaincus qu'elle est plus précise, nous avons choisi de mentionner la suivante. Écoutez-en bien. L'islam est la soumission à Allah par le monothéisme, l'observance de son obéissance et le reniement de l'association et de ses adeptes. Cela dit, nous pouvons facilement comprendre à l'appui de l'addit de signification qu'en fait, le terme islam renvoie réellement à l'essence de toutes les religions qui l'ont procédé. Car, il n'est pas de doute que tous les messages divins contenus dans les religions instaurées par Allah, pureté à lui, renferment les institutions évoquées dans le sens du terme islam. En d'autres mots, tout comme la religion prêchée par le messager d'Allah, Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, les autres messagers et prophètes prières et saluts d'Allah sur tous ont aussi prôné les mêmes bases instituées par notre créateur, très haut soit-il. Nuh, Noé, Ibrahim, Abraham, Moussa, Moïse, Isa, Jésus, ainsi que tous les prophètes ont appelé leur peuple à se soumettre à Allah par le tawhid, à lui être obéissant et à se désavouer du polythéisme et de ses partisans. Ainsi, parler des bienfaits de l'islam, c'est évoquer d'innombrables valeurs et vertus dont la provenance est indissociablement liée à la miséricorde, la sagesse, la science, la bienfaisance, ainsi qu'à tous les attributs de perfection et de majesté par lesquels Allah s'est décrit. Une religion de miséricorde et de vérité, car elle provient du tout miséricordieux, du véridique, majesté et pureté à lui. Parler des indéniables mérites de la religion musulmane, c'est aussi le fait d'attribuer ces mêmes valeurs aux religions monothéistes que précédèrent l'islam révélé au messager Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Nous appelons religions monothéistes celles par lesquelles leurs fidèles vouent une adoration unique sans aucun associé à Allah. De là j'ai une question cruciale, à savoir, le judaïsme et le christianisme, demeurent-ils toujours monothéistes au-delà de l'avènement universel de l'interpolation et la modification ? Peut-on raisonnablement prétendre pratiquer le monothéisme tout en disant « Jésus est fils de Dieu » et les dieux-mêmes, ou encore en profissant la Trinité ? Ceci sans oublier toutes les pratiques impropres qui découlent de ces modifications. Sans le moindre doute, les religions qui jadis étaient authentiques et monothéistes avant qu'elles ne soient falsifiées, regroupées de vulnérables valeurs et vertus. Mais après la venue de l'islam, religion d'Allah qu'il a révélée à son serviteur et messager sallallahu alayhi wa sallam, tous ses bienfaits y sont contenus ainsi que d'autres incalculables. Ainsi, retrouvons-nous une multitude considérable de textes religieux, versets et hadiths clairs et lucides qui notifient toutes ces réalités que nous venons de faire remarquer. Allah qui soit exalté dit « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent ». Il a dit aussi « Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire « Adorez Allah et écartez-vous du tarot ». Il a dit également « Nous envoyons Noé vers son peuple ». Il dit « Oh mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité en dehors de lui, ne craignez-vous donc pas ». Et il a dit d'Ibrahim et Abraham quand il dit à son peuple « Adorez Allah et craignez-le, cela est bien meilleur pour vous si vous saviez ». Et de Moïse il dit « Et Moïse leur dit « Oh mon peuple, si vous croyez en Allah, placez votre confiance en lui si vous lui êtes soumis ». Et de Jésus il a dit « Alors que le Messie a dit, ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur, quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu, et pour les injustes pas de secoureurs ». Ainsi, tous ces nobles versets démontrent l'unité de la mission de tous les messagers qui prenèrent des religions dont le fondement est le même, à savoir l'exclusivité du culte pour Allah. Enfin, à l'ultime des prophètes et messagers, Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, Allah à lui la puissance révéla « En effet, il t'a été révélé ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine et tu sauras très certainement du nombre des perdants ». Il lui dit également « Suis ce qui t'a été révélé de la part de ton Seigneur, point d'adorer autre que lui, et écarte-toi des associateurs ». Cela étant dit, il y a là un immense repère de guidés et de lumière, il s'agit de l'unicité du tawhid. Allah, pureté à lui, dit « Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est d'un récipient de cristal et celui-ci ressemble à un astre de grand éclat. Son combustible vient d'un arbre béni, un olivier ni oriental ni occidental dont l'huile semble éclairer sans même que le feu la touche. Lumière sur lumière, Allah guide vers sa lumière qui il veut. Allah propose aux hommes des paraboles et Allah est omniscient ». Commentant cette parabole, l'illustre commentateur du Coran à notre époque, le Cheikh Abd al-Rahman al-Sa'adi, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit « L'interprétation de cette parabole qu'Allah a citée, qui s'applique à l'état du croyant dont le cœur abrite la lumière d'Allah, c'est que sa saine nature, al-faitra, dans laquelle elle est créée, est du même degré que l'huile, pure. Sa saine nature est pure et prête à recevoir les enseignements divins, à pratiquer les œuvres légiférées par Allah. Quand la science et la foi lui seront parvenus, cette lumière s'allumera dans son cœur à l'exemple du feu qui allume la mèche d'une lampe. Le croyant est de cœur pur, exempté des mauvais dessins et d'une mauvaise compréhension des enseignements d'Allah, une fois que la foi l'atteint et s'éclairera d'une immense illumination, car il est exemple d'impureté. La pureté de ce cœur est semblable à celle d'un récipient de cristal au grand éclat. Ainsi seront regroupées autour de lui la lumière de la saine nature, de la foi et de la science, de même que la clarté de la connaissance des choses, lumière sur lumière. Le Tout-Puissant dit aussi, est-ce celui qui était mort et que nous avons ramené à la vie, et à qui nous avons assigné une lumière grâce à laquelle il marche parmi les gens, et pareil à celui qui est dans les ténèbres, sans pouvoir en sortir. C'est dans ce verset, l'éminent shayikh, achanqué-té, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, « Le remède à la faiblesse d'esprit est de l'illuminer avec la lumière de la révélation, car la révélation guide vers les intérêts qui ne peuvent être atteints par les esprits seuls. » Dans ce verset, dit-il, « Allah a démontré que par la lumière de la foi, celui qui est mort sera revivifié, et sa voie dans laquelle il marche sera éclairée. » Allah, très haut soit-il, a dit également, « Allah est le défenseur de ceux qui ont la foi, et les fait sortir des ténèbres à la lumière. » Il a dit aussi qu'il est donc mieux guidé, celui qui marche face contre terre, ou celui qui marche redressé sur un chemin droit. Par ailleurs, la Sunna du Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est, elle aussi, riche de hadiths authentiques qui démontrent et déploient les hauts égards de la dernière religion instaurée par Allah à l'humanité entière. Parmi ceux-ci, nous citons une invocation par laquelle le messager, sallallahu alayhi wa sallam, invoquait Allah quand il priait. Les différents passages de celle-ci indiquent le rôle du tawhid, l'unicité d'Allah, et la nature du lien qu'il crée entre le serviteur et son seigneur. Donc, Muslim rapporte, d'après Ali ibn Abi Talib, qu'Allah soit satisfait de lui, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, disait lorsqu'il se dressait pour prier. « J'oriente mon visage exclusivement vers celui qui a créé les cieux et la terre, et je ne suis point de ceux qui lui donnent des associés. Certainement, ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, seigneur des mondes, à lui nul associé. Et voilà ce qu'il m'a été ordonné, et je suis du nombre des musulmans. » Cela veut dire « soumis à Allah ». « Oh Allah, tu es certes le roi, nul adoré en dehors de toi. Tu es mon seigneur et je suis ton serviteur. Je me suis fait tort à moi-même et je reconnais ma faute. Pardonne-moi donc tous mes péchés. Certes, nul ne pardonne les péchés à part toi. Et guide-moi pour avoir les meilleurs caractères. Certes, nul ne guide vers eux à part toi. Et détourne de moi les mauvais caractères, car nul ne détourne des mauvais caractères si ce n'est toi. » Un autre hadith vient aussi élucider la relation qu'on tretient le culte purement donné à Allah. En revanche, il montre comment le messager, sallallahu alayhi wa sallam, priait son seigneur de le préserver de l'égarement. Cela explique, en outre, le souci que doit avoir tout croyant à craindre les tentations de cette vie qui pourraient déboucher, car Allah nous en préserve, sur la mécréance. Car, étant donné que le prophète priait les saluts d'Allah sur lui, demandait le secours d'Allah afin qu'il ne tombe pas dans l'égarement, le musulman se doit donc de se sentir plus concerné à éprouver ce sentiment de peur qui, logiquement, devrait l'emmener à protéger sa foi. Se soumettre à Allah majesté à lui, s'appliquer à sa religion et suivre la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, ces actes sont, sans nul doute, la seule voie pour acquérir la dite protection religieuse. Enfin, notre Créateur, qu'il soit très haut dit, et puis, quiconque Allah veut guider, il lui ouvre le cœur à l'Islam. Et il a dit aussi, et quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers, Allah est en vérité avec les bienfaisants. Ceci dit, et notre dernière invocation est, louange à Allah, le Seigneur des mondes, et que la prière et le salut d'Allah soient sur notre maître Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses compagnons. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.